konnichiwa les petits loups vous me voyez pas très bien parce qu'ici c'est la nuit je suis en ce moment à hiroshima hiroshima est évidemment comme vous le savez une ville tristement célèbre parce qu'elle a été la première sur laquelle une bombe atomique a été a été lancée à des femmes retrières et je suis ici en face du game back et d'hommes alors le game back et d'hommes c'est un bâtiment emblématique dans le sens où c'est l'un des seuls à avoir résisté à l'explosion de la bombe alors on est quasiment juste en dessous de l'épicentre je sais pas si vous le savez mais la bombe n'a pas explosé au sol elle a explosé une altitude de 600 mètres environ elle a tout soufflé sur son passage et ce bâtiment est resté debout et il a été préservé donc en ce sens il est il est emblématique dans le sens où il a résisté et hiroshima s'est reconstruite alors réussite de nuit en plus sous la pluie vous voyez pas très bien parce que ici aux alentours il n'y a pas grand chose mais voilà hiroshima s'est reconstruite au fil des années pour devenir une ville qui reste la ville la plus importante de la région et ce game back u dôme a été a été préservé pour un devoir de mémoire finalement pour montrer que voilà hiroshima tient alors c'était pas ouais c'était pas une journée très rigolote aujourd'hui et en plus la pluie la pluie n'a pas aidé parce que au delà de ce parc que je ne sais plus vous montrer correctement depuis vous l'aide de sakura ici sous la pluie et dans le noir je vais pas vous montrer grand chose mais j'ai fait ce parc et puis je suis allé voir le musée le musée de ce parc mémorial pour la paix c'est un musée qui retrace les événements et où on trouve quelques reliques entre guillemets de de l'explosion fin de l'explosion de la destruction même carrément et sont surtout des des vêtements de jeunes enfants alors ça je lirai finalement je l'ai appris ici dans le musée mais il ya énormément d'enfants qui ont été qui sont morts dans les premiers jours qui ont suivi l'explosion et le jour de l'explosion parce que sous l'épicentre de je sais pas si on dit épicentre de la bombe se trouvait un hôpital et une école donc énormément d'enfants ont été ont été tués je rappelle que ce sont les américains qui ont qui ont largué cette bombe sur hiroshima en représailles d'un acte qui avait été commis par les japonais sur pearl arbor pour l'arbor avait pour l'arbor c'est une attaque qui avait japonaises qui ciblaient des installations militaires américaines et les américains ont riposté à la déclaration de guerre japonaise en envoyant une bombe sur des civils ici à hiroshima et ils ont fait la même chose trois jours plus tard à nagasaki puisque le japon ne voulait pas capituler et après nagasaki évidemment japon a capitulé mais je vous donne mon opinion qui est une opinion personnelle est ce que les américains auraient continué à bombarder le japon si à bombarder le japon avec des bombes nucléaires s'il n'y avait pas eu cette capitulation et si oui est ce qu'il ne s'agissait pas là d'un génocide je laisse la question ouverte évidemment c'était une erreur de la part des japonais d'entrer en guerre contre les états unis qui étaient nos alliés je ne crache pas sur nos alliés qui nous ont libéré mon ayant salaire évidemment moyen en salaire mais toujours est il que c'est un acte qui a existé et qu'il ne faut pas oublier alors aujourd'hui dans le musée j'ai fait plein de petites choses marrantes pour la paix j'ai fait un origami de de grue la grue japonaise qui symbolise finalement la paix et l'espoir j'ai fait ça oui si on a des tulipes qui étaient complètement ouvertes ce matin qui sont fermés c'est la nuit il pleut elles se sont fermées j'étais bien ouverte ce matin j'ai quelques photos que que je vous montrerai tout à l'heure et alors ici je vous propose de faire un truc symbolique on va terminer par là ça sert à rien de la faire longue ici c'est un monument qui s'appelle la cloche pour la paix ben je vous propose d'aller la sonner ensemble de manière symbolique donc j'ai fait cette grue et je vous montrerai la photo et aussi j'ai signé une pétition que tout le monde signe je pense ici pour la fin du nucléaire à des fins militaires notamment on va sonner la cloche ça c'est la cloche pour la paix et je vous propose de manière symbolique de la sonner puisque je sais pas vous mais moi tout ce qui m'intéresse c'est la paix dans ce monde et donc on va sonner cette cloche a plus un an elle est verrouillée à partir d'une certaine heure la cloche est verrouillée je suis désolé je vais sonner ce matin déjà donc à cette heure si on peut plus la sonner je pense que c'est trop tard voilà elle est attachée par des chaînes elle est câblée je peux plus sonner la cloche à cette si je vais taper dessus je vais sonner à la main vous entendez cette petite révéberation j'ai juste cogné que le point dessus voilà je l'ai fait ce matin déjà mais je voulais faire avec vous ça fait comme ça donc voilà hiroshima ouais c'est pas une journée pompe l'op il y avait d'autres trucs à voir que ça mais bon c'est tellement prenant que je suis resté assez longtemps dans le musée très émouvant aussi je lisais à chaque fois toutes les descriptions tous les les vêtements les montres les sandales que je trouvais et puis à un moment donné je me suis dit écoute gaëtan arrête de lire descriptif parce que tu vas tu vas juste miner le moral et ouais on voit la folie des hommes sur quelques clichés quelques vêtements et c'est bien triste tout ça bon voilà c'était pas pour vous miner le moral non plus un demain je serai sur miyajima qui est une île de la région ici un peu au sud d'hiroshima qui est censé être très jolie j'espère que le temps sera la fête parce que là comme vous voyez il pleut comme vache qui pisse dommage sakura il pleut énormément donc voilà j'espère qu'il fera meilleur bah c'est là dessus que je vais vous quitter on va passer en mode si je le trouve attendez voilà voilà je vous souhaite une bonne après midi je pense que c'est l'après midi pour vous pour moi c'est la soirée je la ferai pas long parce que demain c'est encore une petite belle journée qui m'attend c'est un live court mais voilà je vous ai donné mes impressions par rapport à cette journée quand même forte en émotion je le savais c'était prévu toute façon que j'étais pas là pour pour la fête donc voilà allez portez vous bien sayonara et à demain